Tasha l'invite dans un restaurant de La Place pour célébrer l'obtention de son master et y rencontre son ex-copine totalement transformée. Oh Climentine, qu'est-ce que tu es ravissante, ma belle. C'est une affaire de femme. Ta compagne, on sait sûrement quelque chose. Natacha, c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'elle est resplendissante, ta cousine. Elle a certainement le secret. Depuis que j'utilise Skin Secret, tout le monde en parle. Tout si tu es dedans, si tu n'es pas dedans, tu n'as rien compris. Skin Secret, le savon qui clarifie sans décaper. Avec Skin Secret, reprends confiance en toi et deviens ce que tu es. Belle, pure et sûre. Skin Secret, c'est notre secret. Mesdames, qu'est-ce que vous attendez ? Skin Secret, by the God of Quality, Africa Group. Africa, Africa, Africa. Bonsoir à tous. Bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse, une fois de plus, de vous retrouver dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous poursuivons notre dossier spécial consacré aux ennemis du mariage. Ennemis, évidemment, on parle de ces différentes situations qui peuvent très souvent impacter négativement. On parle de ces scènes ou bien de ces comportements qui n'aident pas, qui ne nous aident pas à être heureux, à être épanouis, à passer beaucoup d'années dans notre foyer. Vous vous demanderez certainement, il s'agit de quoi ? Ceux qui sont en couple ou bien qui sont mariés savent qu'il n'y a pas de ménage sans histoire. Les problèmes ne manqueront jamais. Maintenant, comment faire pour limiter les dégâts ? Comment faire pour éviter les problèmes ? La troisième personne, très souvent, on dit, c'est le démon. Alors, qui est démon et qui va chercher la troisième personne ? Ce soir, dans le cadre de cette émission, nous poursuivons notre série consacrée aux ennemis du mariage. La dernière fois, nous avons parlé des femmes qui étaient traumatisées par leur rival. Ce soir, nous parlons plutôt de ces hommes-là qui tendent très souvent les pièges aux filles libres. Dans le piège d'un homme marié, on en parle dans un court instant. Elles ont vécu à un moment donné de leur vie une histoire amoureuse, entretenu une liaison avec un homme qui était déjà marié ou qui était en couple. L'ont-elles su dès le départ, dès le début de la relation ? Oui, non ? Comment s'est faite la rencontre ? Comment se sont-elles senties ? Quelles étaient les bases de cette relation ? Quelle était la conduite ? À tenir avec nos amateurs ce soir, nous allons apprécier un peu, analyser un peu ce genre de relation, c'est-à-dire la relation entre homme marié et fille libre. Pour en parler ce soir, j'accueille tout de suite sur ce plateau Célestine Djamé. Bonsoir à vous, Célestine. Bonsoir, Julie. Je n'ai pas voulu trop parler ce soir parce que vous, vous avez beaucoup de choses à dire. Tout à fait. Célestine Djamé, vous êtes célibataire, mère d'un enfant, une grande fille, grand-mère déjà aussi. Vous faites dans les affaires, un peu de tout, 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 tout. Vous vivez à Bonabéry, dans l'arrondissement de la quatrième. Célestine, le thème de ce soir vous parle particulièrement. Nous parlons évidemment de ceux qu'on a l'habitude d'appeler maîtresse, deuxième bureau, jumba et tout ce qui va avec. Que chacun y va ensemble. Donc, vous, Célestine, vous avez été maîtresse de nos mariés pendant pratiquement 20 années, voire plus. Tout à fait, Julie. Combien d'années exactement ? Disons 21 ans. 21 ans. Vous avez été maîtresse de nos mariés pendant 21 ans. Tout à fait. Wow. Mais c'est pas... 21 ans, c'est pas 21. Je t'ai pas 21 jours, mais j'ai tenu. Vous avez tenu ? Ah oui. Comment c'est fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? La rencontre, racontez-nous un petit peu. Vous l'avez connue où ? Je l'ai rencontrée lors de mes affaires. D'accord. Un voyage d'affaires ? Non, pas un voyage d'affaires, dans mes livraisons, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, donc... Et puis, on s'est entendus et puis nous avons vécu notre parcours jusqu'à... Oui, pendant 21 ans. Et à l'instant, il vous a dit qu'il était marié, il portait... Si, 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 il m'a bien prévenu qu'il était marié. D'accord. Et qu'il fallait que je sache ma place. Oui, oui. D'accord. Il me l'a dit depuis le premier jour. Il a dit ça comment, en fait ? Bref, lors de notre premier contact, il me dit, Célestine, je t'aime bien. Célestine, parce que je tiens à rappeler que j'avais 27 ans à l'époque, quand je le rencontrais. Voilà. Voilà, il me dit, je suis mariée et j'ai besoin d'une petite amie. Voilà. Et il m'a laissé le temps de réfléchir. Voilà, il m'a laissé, je sais, plus de six mois qu'il fallait que je réfléchisse pour lui donner une réponse. Voilà. Et six mois après, j'ai trouvé que, bon, c'était un homme... C'était un homme sérieux, parce qu'il a pris la peine de me le dire depuis le premier jour. Quelle était ma place ? Voilà, j'ai trouvé que, pourquoi ne pas se mettre avec quelqu'un de vrai ? Oui, mais vous avez 27 ans, vous étiez encore assez jeune, quand même. Il n'y avait pas d'autres propositions, d'autres hommes qui vous tournaient autour ? Si, je dis, c'est une très belle question, parce que, avant de rencontrer mon, je ne sais pas comment je vais l'appeler, mon petit ami, mon ami, et voilà, je sortais d'une déception de mariage. Voilà, donc, je me suis mariée à 20 ans et j'ai divorcé à 26 ans. Voilà. Donc, c'est un an après la séparation avec le père de ma fille que je fais dans sa rencontre. D'accord. Et là, vous étiez prête à vous engager dans une relation pareille ? Non, tout à fait. Tout à fait, parce que je sortais d'un mariage qui m'avait pratiquement traumatisée. Voilà. Et je me suis dit, bon, si je tombe sur un homme, sur quelqu'un qui est vrai, pourquoi ne pas ? Pourquoi ne pas ? Vous savez, je suis sûre que les télésitateurs sont assez surpris quand même de voir une femme qui déclare à mon doux vision qu'elle était maîtresse de nos mariés pendant pratiquement 21 ans. Et j'ai envie de vous demander, d'où vous vient ce courage ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous motive ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Pourquoi ce thème vous parle personnellement, Célestine ? Je dis, ce thème me parle parce que je constate que beaucoup de femmes ne connaissent pas leur rôle de femme mariée ou leur rôle de maîtresse. Oui, oui, parce que c'est deux rôles bien différents. Ah d'accord, les maîtresses ont leur rôle. Tout à fait. Et c'est quoi leur rôle ? Leur rôle, c'est de bien, comment je vais dire ça, c'est de rester dans leur couloir. Oui, c'est de ne pas chercher à savoir ce qui se passe dans la maison de l'homme marié. Oui, de l'homme marié. Oui, oui, connaître son couloir. Savoir que tu as accepté d'être dans l'ombre et c'est ta place dans l'ombre. D'accord, vous avez passé 21 années dans l'ombre. Tout à fait. Oui, alors il y avait des interdits. Sur quelle base ? Votre relation était basée, enfin oui, si vous permettez. Alors, sur quelle base vous fonctionnez, comment vous êtes organisée ? Qu'est-ce qu'il vous a... Enfin, vous voyez quand, où, comment et tout ? Nous, nous voyons dès que possible. Dès que possible. Donc, deux, trois fois par jour ? Non, là, ça dépend. Ça dépendait. Ça dépendait de son emploi de temps et de ma disponibilité. D'accord. Et vous voyez où ? Justement, c'est ce que je venais de dire. D'accord. Ça dépend, dans un hôtel, je ne sais pas. Oui. Mais après, il m'a... Il vous a logée ? Il m'a logée quelque part. D'accord. Voilà. Et là, il pouvait venir quand il voulait ? Tout à fait. Même dans la nuit ? Surtout pas dans la nuit. Pourquoi ? Parce que la relation était très, très restreinte. D'accord. Oui, oui. Mais vous avez certaines restrictions, en guillemets, certains interdits. Pendant que vous étiez avec ce monsieur, il y a des choses que vous avez interdit de faire ? Tout à fait. Peut-être pour ne pas laisser les traces ? Beaucoup, beaucoup d'interdits. Ah d'accord. Lesquels, par exemple, Célestine ? Oui, mais beaucoup. Par exemple, ne pas appeler aux induites. Voilà, ne pas, je ne sais pas, atterrir à son bureau comme ça, sans prévenir. Je ne sais pas, beaucoup d'interdits, je dis. On veut bien comprendre, quand même. Bon, à part ceux-là, en tout cas, vous allez nous raconter tout à l'heure. Vous n'êtes pas la seule sur ce plateau. Merci, en tout cas, Célestine d'être venue. Alors, juste à côté de vous, elle souhaitait quand même parler dans l'anonymat. On va vous appeler Nadej. C'est le pendant que vous avez choisi. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment allez-vous ? Je vais très bien ici. Vous avez passé une belle journée ? Très bien. Quels sont les passants de Nadej ? Je vais dire n'importe quoi. Qu'est-ce qui vous passionne le plus ? Qu'est-ce que vous affectionnez, que vous aimez ? Vous aimez particulièrement dans la vie, Nadej ? J'aime le cadre familial. Le cadre familial. J'aime la maison. D'accord. Et qu'est-ce que vous détestez le plus ? Qu'est-ce qui vous irrite le plus ? Quand je marche, ce qui m'énerve, c'est des hommes avec des chaussures allés d'un côté, là. Ça m'énerve vraiment. Vous n'avez pas quoi ? Vous n'avez pas quoi ? Les chaussures allés d'un côté. Ça veut dire quoi ? Usé, usé, il ne fait que porter, ça suit usé, il porte sans ciré, ça m'énerve. Les chaussures penchées alors, vous voulez dire ? Oui. Pourquoi ça vous énerve pour un enfant quand même, pour un enfant, un problème ? Parce que toute petite, en tout cas pas toute petite, depuis que j'ai eu l'âge où un homme pouvait me draguer, quand un homme vient vers moi, ce que je regarde d'abord, c'est sa chaussure. Ah d'accord. Si elle n'est pas correcte, non, 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 c'est pas mon genre. Donc si elle est un peu... Si elle est usée là, un homme, c'est sa chaussure pour moi. Ben dis donc. D'accord. Ça vous a fait rien. En tout cas, je sentais un peu de stress. Alors, merci en tout cas à vous, Nadej. Alors, vous aussi, vous avez eu à entretenir des relations de les hommes heureuses avec des hommes mariés. Et là, j'ai failli. Ah, vous avez failli ? J'ai failli. Dans quel sens ? Quand j'étais jeune, j'étais encore au lycée. D'accord. Un monsieur vient me draguer. En tout cas, j'allais à l'école, il me suit avec sa voiture. Il me dit, je vous dépose. Toute contente, oui, il me dépose. Après, à l'époque, il n'y avait même pas de téléphone. Il me dit, je reviens vous chercher. C'est comme ça qu'il me cherche. Un jour, il me dit, allons prendre un pot. Nous sommes allés prendre. Et puis, il veut m'amener à l'hôtel. D'accord. Ça m'a tiqué. J'ai dit, mais pourquoi ne pas me montrer ta maison ? Il me dit qu'il est marié. D'accord. J'ai dit, non, femme, moi, je ne veux plus, je veux mon mari. Je ne veux pas le mari des autres. Mais là, vous étiez encore jeune. Mais bien après, quand vous êtes devenu une femme bien plus mature, vous avez rencontré des hommes qui étaient mariés aussi. Vous pouvez nous dire comment... Même dans le mariage, je suis dans le mariage. Même dans le mariage, ils sont venus. D'accord. Ce qu'on veut savoir, c'est que comment ce genre de relation fonctionne ? C'est-à-dire, elle, par exemple, Célestine, elle ne pouvait pas appeler le monsieur à n'importe quel moment. Elle ne pouvait pas débarquer dans son bureau quand et comme elle voulait. Vous, c'était quoi les clauses ? Les clauses... Sur quelle base vous fonctionnez ? Sur quelle base ? Vous vous êtes organisée comment ? Pour éviter tout soupçon, pour éviter que, voilà, on ne puisse... Justement, pour éviter tout soupçon, il faut qu'on se voie loin de son quartier et de mon quartier. D'accord. Déjà, il fallait beaucoup dépenser d'énergie pour se voir. Il faut calculer l'heure. Il faut être à la planter à une certaine heure pour attendre. Quand on ne le voit pas, on ne peut pas appeler. D'accord. Ce qui est néerrant, c'est qu'on ne peut pas l'appeler. Pourtant, il est joignable. On ne sait pas avec qui il est. Peut-être qu'il avait sa femme, peut-être qu'il avait ses enfants. Du coup, ça... Oui. Alors, et quand il vient peut-être, vous allez devoir... Ou à l'hôtel, beaucoup plus alors. Oui. À l'hôtel, vous entrez tous les deux. Ça se passait comment ? Curieusement, quand il va, il faut qu'il appelle. Je suis dans telle salle. Dans telle chambre. Dans telle chambre. Il vous donne le numéro de chambre. D'accord. Un peu... Et vous, vous venez, vous passez directement. Oui. Et pour sortir ? Soit il va avant, ou moi, je vais après. Donc, ça veut dire que si, mais non. On voit deux personnes entrer à l'hôtel et qu'il ne passe pas. C'était une façon de rire. Donc, soit il sort avant, vous attendez. Oui. Et vous attendez quoi, Nadège ? J'attends juste quelques minutes, qu'il s'avance, on ne sait pas avec qui il était. Ah, d'accord. Il ne faut pas qu'on sache avec qui il était. Il vous présenta à ses amis, à ses proches ? Pas du tout. Il n'y a pas un complice qui vous connaissait et tout ? Rien du tout. Wow. Il vous parlait de sa vie, de sa famille ? Il parlait de sa famille. Il parlait justement de ses amis que je ne voyais jamais. Aline Arista Kouakam avec nous ce soir. Bonsoir à vous, Aline. Bonsoir. On vous appelle comment, Arista ? Arista. Arista. Alors, Aline Arista Kouakam, vous êtes célibataire, mère de deux magnifiques filles. Vous êtes agent d'administration, vous vivez à Côte-Baden-Baden, dans l'arrondissement de Douala, cinquième. Et vous aussi, comme la plupart des femmes, vous êtes tombée dans le piège de l'homme marié. Bien, Pierre, je sais un peu trop dire. Vous étiez quand même, vous voulez dire, c'est une relation normale. Alors, on s'est sentis bien. Oui. Après, on s'est sentis mal aussi. Oui. Ah ouais ? Alors, racontez-nous aussi. C'est quoi votre histoire, Arista ? Le papa de ma première fille était non marié. D'accord. J'ai conçu ma première fille quand j'étais première à l'université. Et on a fait huit ans de vie. J'ai le maire. Je l'ai tellement aimée, au point où je ne gérais pas sa famille. Ça veut dire, je... Vous le considérez comme si c'était votre mari à vous. Oui. J'étais même prête à un moment donné, s'il était engagé de venir chez nous, pour mes parents, pour mes parents, pour ses grandes femmes. Wow. Je pouvais accepter parce que je l'aimais. Donc, vous êtes tombée amoureuse de nos mariés, en fait. Je suis tombée amoureuse de nos mariés. Oui. Et lui aussi, il vous aimait ? Oui, il m'aimait, sincèrement. Je ne peux pas dire non. Et au départ, je ne peux pas dire que je l'aimais, mais sa façon de se comporter vis-à-vis de moi m'a poussée à l'aimer et à lui donner un enfant. D'accord. Mais avant le temps, les choses qu'on avait prévues, il n'a pas voulu respecter et moi, je me suis cassée. Malgré le fait que vous l'aimiez, vous êtes partie ? Oui, je suis partie. Malgré le fait qu'il y a eu l'enfant, l'enfant, c'est indéfectible quand même. Tout à fait. Mais à un moment donné, on ne va pas mourir parce qu'il y a l'enfant. S'il y a déjà une parfaite relation avec son papa, pour moi, c'est bon pour son équilibre moral. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, au début de la relation, vous avez dit qu'il était marié ou pas ? Vous vous êtes rencontrée où ? Adouala ? Quand ? Comment ? On s'est rencontrée chez nous, à Mélon. D'accord. Oui, parce que je suis de Mélon. Lors d'un voyage ? Non, non. J'étais en contact jeune. Je me souviens, quand il me faisait des avances, je faisais la classe de première. Bref, il a commencé quand je faisais la classe de seconde. Mais on s'est réellement mis ensemble en classe de première. Voilà. C'est une relation que ma famille n'avait pas acceptée. Ça avait créé trop de problèmes. Et parce que je l'ai mère, et je ne regardais pas à côté, j'étais restée avec lui. Et voilà, comment... Bon, elle, elle ne pouvait pas appeler à tout moment et tout. Vous, ça se passait comment avec lui ? Parce qu'on veut comprendre quand même aujourd'hui. On veut comprendre un peu, ça se passe comment concrètement. Avec lui, il m'appelait constamment, parce que c'est lui qui m'appelait plus. D'accord. Il m'appelait, mais consciemment, je ne pouvais pas l'appeler tard dans la nuit, parce qu'il était avec sa famille et moi, je vivais chez lui. Mais vous aviez aussi un enfant. L'enfant pouvait avoir un problème à 2h du matin. Pourquoi ? C'était son papa aussi ? Oui, si l'enfant a un problème, ma famille est là. Et heureusement, ce n'est pas arrivé. Ce n'est pas arrivé que l'enfant ait un problème tard dans la nuit. J'ai la chance que mes grands-fais m'adorent beaucoup. Donc parfois, ils prennent des initiatives avant que... S'ils puissent gérer, après ils gèrent. Donc même si l'enfant a un problème, l'enfant est restée dans l'ombre aussi alors ? L'enfant n'est pas resté dans l'ombre. Oui, sa femme sait que l'enfant existe. D'accord. Elle n'a pas fait harmonie avec l'enfant. Ah d'accord. Oui, elle prend les nouvelles de l'enfant. Donc voilà, vous le rencontrez, à part ne pas appeler dans la nuit, qu'est-ce qu'il fallait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas faire ? Déjà que j'ai une hygiène de vie. Je connais respecter les gens. Je connais respecter... Je mets ma marche. Ça veut dire, quand nous étions ensemble, je sais que je ne peux pas débarquer chez lui. Mais vous connaissez quand même où il habitait en fait ? Oui, il m'avait montré sa maison en passant. Vous connaissez sa femme et tous ses enfants ? Très bien, je connais ses enfants. Ses enfants me connaissaient à l'époque. Ah bon ? Oui. Comment ça ? Ils venaient vous rendre visite avec ses enfants ou pas ? Non. Les enfants avaient l'habitude de nous voir. Parfois, quand je passais par là à l'école, je m'arrêtais. D'accord. Ils ont remarqué qu'il y a une dame, une jeune fille qui s'arrête constamment pour saluer le papa. D'accord. Oui. Vous vous rendez pas compte que vous êtes en train de courir un risque ? Sa femme pouvait peut-être soupçonner quelque chose comme ça ? Si, elle a soupçonné. D'accord. Déjà qu'il y avait du respect. Genre, quand je la voyais, je travessais ma route. Je travessais un taxi plein. C'était comme si... On lui a dit, mais son mari, avec le temps, lui a dit que voilà, je suis avec elle. Elle est même enceinte. Elle va accoucher. Wow. Oui. Voilà l'histoire avec ma première fille. Alors, pourquoi ça s'est mal passé à la fin, visiblement ? C'est moi qui ai pris mes décisions parce que quand j'ai conçu ma fille, c'était un enfant désiré. Parce que j'avais toujours dit qu'après l'attention de mon bac, l'homme que j'ai sous la main, je fais l'enfant avec. Et c'est avec lui que j'étais. Donc, on s'est dit qu'après le bac, il doit falloir que je fasse des concours, même s'il fallait que je continue à l'université. Mais après le bac, j'ai eu comme impression que lui, il voyait des choses autrement. Vous savez, il s'est dit qu'avec mon niveau, quitte seulement le bac, il s'est dit qu'avec mon niveau, si je parviens à me positionner, si je parviens à être bien un jour, je pourrais le lâcher. Et c'est cette vision-là qui m'a fait comprendre que je ne peux pas avancer avec lui. Mieux, je prends mes clics et claques, et j'avance. En tant que temps, vous avez aussi connu encore d'autres, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces relations-là très souvent ? Est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs, c'est-à-dire des signes qui peuvent permettre à une femme, une femme de sentir qu'elle en face d'elle, quelqu'un qui est occupé ? Oui. Puisque j'ai fait une relation avec un non-marié, quand d'autres viennent, je suis déjà vertie. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont ? Comment ils font ? Ils ont des attitudes, prends ton mot de téléphone, ils t'appellent, ils t'appellent seulement peut-être, quand il faille que vous vous retrouvez dans un milieu, juste à deux. Et ce genre de choses, du coup, moi je suis avétie par rapport à ce genre de choses. Du coup, je ne sais pas. Mais c'est bien de se retrouver à deux, non ? Se retrouver à deux, à perpétuité, chaque fois, ça veut dire que tu es son objet sexuel. Ah d'accord, donc uniquement quand il a envie de vous, c'est pour ça que c'est à ce moment donné qu'il vous appelle, mais vous n'avez pas précisé, à l'instant on était perdue un peu. D'accord. Il vous appelait uniquement quand il avait envie de vous. Quand il vient avec cette attitude-là, il faut comprendre qu'ici là, c'est quelqu'un qui est très mal intentionné, il veut juste une fille de joie. D'accord. Et enfin, il m'avait dit, je ne sais pas si vous voulez. Ben, il peut ne pas le faire les premiers mois. Mais au moment où il va commencer à le faire, n'est-ce pas, nous tous nous sommes préparés, on se range aussi. Antoine, alors, Célestine, vous aviez la parole tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de restrictions dans cette relation qui a duré 21 années. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il était donc un maniaque, il était quoi ? Dites-nous un petit peu. Qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de faire pendant que vous étiez ensemble ? Alors, dans quel état d'esprit ? Comment vous devez vous proposer ? Enfin, physiquement, vous devez vous tenir comment quand il venait ? C'était quoi ? Est-ce qu'il y avait un style vestimentaire particulier, une coiffure particulière, des manières précises ? Quoi ? Julie, ce que je peux dire, c'est que si je suis restée avec lui pendant autant d'années, c'est tout simplement parce que c'était un monsieur libéral, donc il ne m'exigeait pas grand-chose, surtout, genre, côté vestimentaire, qu'est-ce que je dois faire ? C'était pas un dictateur, quoi. Mais vous avez dit tout à l'heure, à l'entente, quand même, qu'il y avait beaucoup de restrictions, il y avait des choses qu'il ne fallait pas faire, qu'il était ensemble. Voilà, tout à fait. Genre, ne pas l'appeler, genre, ne pas, je ne sais pas, être présente dans un milieu quand son épouse est là. Voilà, genre, je ne sais pas, ne pas trop, bref, surtout, l'appeler aux heures induites. Oui, 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 oui. En dehors de ces deux, je ne sais pas, bon. Il vous traitait comme si vous étiez sa femme, les choses qu'il ne faisait pas avec vous et qu'il disait ne faire cela qu'avec son épouse. Non, pas du tout, Julie. Pas du tout. Ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il ne faut pas que les femmes confrontent le rôle, la place de maîtresse et la place d'une femme mariée. J'aime vraiment insister sur ces propos. Oui, on voudrait bien comprendre pourquoi vous insistiez sur ces propos-là. Parce que toi, la maîtresse, il y a beaucoup de choses que ton homme, si je peux appeler ça comme ça, peut faire avec toi, vice-versa. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire avec toi. Oui. Par exemple, genre, ne pas sortir avec toi publiquement, voilà, ne pas l'appeler aux heures, ne pas trop être sûr de l'heure de son rendez-vous. Donc, s'il te dit, par exemple, je viens à 12 heures, attends-toi qu'il peut venir bien avant ou bien après. Oui. Voilà. Donc, ce genre de choses, tu es toujours... Non, le contrat n'a pas une bonne maîtrise de son programme, en fait. Tout à fait. Donc, tu dois toujours être là à attendre. Et puis, tu ne dois pas, pour te fâcher, tu ne dois pas lui tenir rigueur. Parce que déjà, tu sais quelle est ta place, quelle est ta position. Si tu te dis, par exemple, je ne suis pas venue à 12 heures parce que madame, madame... Parce que voilà le genre de propos qu'ils aiment bien tenir. Lesquels ? Le genre, madame a pris les clés de l'aventure, madame a demandé de la compagnie ici, gna 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 gna. Quand tu entends déjà le nom de madame, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu es obligé de rester tranquille puisque tu connais ta place. Tu sais que tu viens en second. Entre-temps, vous avez peut-être fait un petit repas, un bon petit dîner, vous attendez qu'ils viennent. Après, vous vous sentez comment quand ils ne viennent pas ? C'est très triste. Et madame, elle le faisait quoi ? Je veux dire, comme ça, de toute façon. C'est vrai, je dis, c'est très triste. Quand tu t'apprêtes à attendre ton chéri et qu'il te zappe, si je peux dire ça comme ça, bon, ça fait très mal. Mais puisque tu connais ta place, tu n'as pas le choix. Si, si, tu n'as pas le choix. Voilà. On pouvait se parfumer, on pouvait mettre des... C'est parce que c'est le rôle d'une maîtresse. Ah d'accord. Quand tu sais que ton chéri arrive, tu dois toujours être, je ne sais pas, tu dois toujours être prête, si je peux dire ça ainsi. Non, quand vous dites prête, on ne comprend pas exactement. C'est-à-dire good looking. Oui, tu dois être, ce n'est pas présentable, tu dois être prête à tout. Prête à tout. Si, 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 prête à tout. C'est-à-dire savoir qu'il arrive là, c'est pour tel nombre de temps. Donc, il n'a pas assez de temps à mettre avec toi. Oui. Mais vous, vous étiez logé, il ne dormait pas à la maison ? Non, pas du tout, jamais. Il n'a jamais dormi à la maison ? Jamais. Vous n'avez jamais passé une nuit ensemble ? Peut-être quand il était à mission. D'accord. Vous partez le retrouver. Et là, il n'était pas avec sa femme ? Là, il vous logeait des fois dans le même hôtel, je ne sais pas. Tout à fait, tout à fait. Dans le même hôtel avec sa femme ? Si, si, si. Et vous étiez dans quel état, lui ? Non, puisque je connaissais déjà ma place. D'accord. Oui, je connais déjà ma place. Vous êtes dans le même hôtel que son épouse ? Si. Et il vous voit à quel moment ? Ah, vous savez, les hommes, ils trouvent toujours des failles pour vous voir, oui. Ils trouvent toujours des failles. Alors, il finit de vous voir. Oui. Tout se passe bien. Je dis, instant, coquin et tout. Il redescend peut-être à l'étage... Bien sûr. ... de voir sa femme. Alors, s'il y est pour un mois, vous allez vivre pendant un mois dans la chambre ? Oh, je dis, ça dépend. Je pouvais faire une semaine ou deux semaines et je rentre. Oui, je lui laisse des moments intimes avec sa femme. D'un moment intimes avec sa femme. Bref, je ne sais pas. Mais vous aussi, vous. La neige, nous vous écoutons. Comme elle dit, bien, elle a dit tantôt, chacun doit connaître sa place. La place de la maîtresse et la place de la femme de maison. Et en tant que maîtresse, on ne jouit pas de tout ce qu'une femme, pas que femme, mais tout ce qu'une femme a besoin. Comment ça ? Il y a des femmes qui préfèrent être maîtresses aussi aujourd'hui ? Enfin, c'est ce qu'elle dit. Elle ne préfère pas. Ah, d'accord. Ça, ça arrive et puis elle accepte. D'accord. Mais leur place, franchement, ce n'est pas la place de la femme. Mais si tout le monde n'a pas eu la chance d'aller à la mariage, c'est ce qu'ils ont... Voilà. Ce n'est pas une question de chance. D'accord. Ce n'est pas une question de choix. D'accord. Elles ont choisi, comme elle a dit tout à l'heure, elle a choisi et elle connaît sa place. Elle a très bien dit, elle connaît sa place. Donc, elle n'est pas là pour nuire à la femme de la maison. Et connaître sa place, c'est déjà trop capital. Ça veut dire qu'elle a aimé cette place-là et elle l'a acceptée et elle le fait avec. Oui. Peut-être même on peut lui demander en mariage. Mais elle préfère cette place de Ndjomba, comme on l'appelle. Mais la meilleure place, c'est à la maison. Parce qu'on a l'impression quand même qu'on est épanoui. On n'en vit pas celle qui est à la maison. On est traité. Voilà, on a tout ce qu'on veut. Quand on ne manque de rien. Et du coup, celle de la maison n'est là que peut-être pour faire des enfants. Ou bien, je ne sais pas, assurer une certaine base. Mais celle qui tient, qui penseraient sont éteignées au foyer, c'est la maîtresse, c'est le musée du bureau. Arista ? Je ne pense pas. Vous ne pensez pas ? Moi également, je ne pense pas. Oui, je ne pense pas. Alors, pourquoi le phénomène perdure et pourquoi ça fragilise beaucoup de ménages ? Je peux dire que ça fragilise beaucoup de ménages. Ça dépend de l'homme. Voilà, s'il laisse l'opportunité à sa maîtresse de s'ingérer dans son ménage. Oui, ça peut apporter des problèmes. Mais du moment où il essaie de faire comprendre à chacune quelle est la place qu'elle occupe, je pense que vraiment, il n'y a pas de problème. Mais comme venait de dire ma soeur là, la maîtresse reste la maîtresse. Puisque le plus souvent, vous sortez toujours, nous sortons toujours perdantes de la relation. Mais en ce qui concerne mon cas, je vous l'ai dit tantôt, j'ai choisi cette place et je l'ai aimée pendant 21 ans. Pas tout simplement parce que je sortais d'un mariage déchu. Mais pendant que vous étiez revenue, vous avez quand même des rencontres. Il y a des hommes, vous êtes une belle femme. Célestine, il y a des hommes forcément qui vous faisaient la cour et tout. Vous avez choisi de rester avec celui-là qui était déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Si, si, si. Bon, Julie, je ne sais pas. Je suis quand même sur un plateau de télévision. Non, peut-être qu'il ne faudrait pas que je dise des bêtises. Bon, si j'ai choisi de rester avec ce monsieur-là pendant 21 ans. Et j'étais à rappeler que nous ne sommes plus ensemble parce que ça fait deux ans qu'il nous a quittés. D'accord. Voilà, donc, mon père a son âme. Mais ce n'est que la mort qui vous a séparé alors ? Tout à fait, ce n'est que la mort parce que s'il était encore vivant, je pense que nous serons toujours ensemble. Oui, parce que c'était quelqu'un. Il m'a montré de l'amour. Comment un homme peut aimer une femme. Ah oui. De l'affection. D'accord. Alors, parmi vous, enfin, toutes ces histoires, toutes ces expériences, il y en a quand même qui vous ont marqué. Dans le piège de l'homme marié, ça peut être un piège dans les deux sens. Ça peut être dans le sens où on voulait juste s'amuser au départ. Après, finalement, on tombe amoureuse. C'était votre cas, Arista, au début. Vous avez simplifié la relation. Oui. Donc, c'est une sorte de piège, alors ? Ce n'est pas un piège. Je ne regrette pas. Oui. Je ne regrette pas parce qu'à l'issue de cette relation, j'ai eu une très belle fille. Donc, je ne regrette pas. D'accord. Et aujourd'hui, quels sont vos rapports ? Avec le père de ma fille ? Oui. Il parle avec sa fille, lui et moi, plus jamais. On n'a pas... Je veux dire, on ne s'appelle pas. D'accord. Même quand il appelle, c'est l'enfant qui prend le téléphone pour parler avec son papa. Parce qu'après lui, j'ai eu une autre vie. D'accord. Je vous ai dit, j'ai deux enfants. Oui, oui. Parfait. D'accord. Donc, j'ai un peu ça. Et voilà, Nadej. Vous voulez bien comprendre l'une des expériences qui vous a traumatisé, entre guillemets. Avant qu'on ne passe à la seconde phase de l'émission, on va suivre le vox pop. En gros, s'il y avait des choses à dire, des pratiques, des gestes qui vous héritaient, voilà. Oui, pas traumatisé. Oui, pas traumatisé. Traumatisé, c'est un peu fort. Oui. Peut-être pas traumatisé. Mais qui vous a marqué ? Qui vous a marqué ? Pas forcément que celle qu'on appelle la maîtresse. D'accord. Quand la maîtresse connaît sa place, comme on a dit tout à l'heure, le trio avance bien. Connaître sa place, c'est quoi ? C'est savoir que je ne mets pas mon pied là où il ne faut pas. D'accord. C'est quand elle est orgueilleuse, elle est longueux, qu'il faut appeler, le lait de l'enfant est fini à minuit. Là, c'est-à-dire... Mais pourquoi ? Ce n'est pas de sa faute si elle est finie. Si elle est finie, l'enfant est l'enfant, on peut appeler, non ? Non, c'est justement parce que le monsieur a voulu. S'il avait voulu, c'est l'homme qui fixe les bases, alors ? Tout à fait, tout à fait. D'accord. C'est l'homme qui fixe et qui donne la conduite à tenir à la maîtresse. La conduite à tenir à la maîtresse. Tout à fait. Parce que si tout marche chez la maîtresse comme il faut, le chez lui aussi serait très bien. Mais est-ce que c'est toutes les maîtresses qui respectent la conduite à tenir ? Ah, je ne sais pas si je peux reprendre. Oui, allez-y, Célestine. Ok, d'où le problème. Moi, personnellement, je demande toujours aux filles, aux jeunes filles ou aux dames, aux jeunes filles qui aimeraient, ou alors, on ne sait jamais, demain, elles peuvent se trouver dans cette position de maîtresse, ou alors aux maîtresses, de savoir quelle est leur place. D'un, et de deux, quand toi, jeune fille, un homme te fait... te fait la courbe, il faudrait déjà savoir, de prime abord, quelle est ta position vis-à-vis de lui. Tu es sa copine, tu es sa maîtresse, tu es sa concubine, ou alors, il fera de toi son épouse. Il faudrait déjà, pour une première rencontre, il faudrait toujours que des jeunes filles cherchent à savoir quelle est ta position, qu'est-ce que ce monsieur attend de toi. C'est très important. pour ne pas, à la longue, commencer à, je ne sais pas, crier par-ci, crier par-là. Tu m'avais dit, tu vas m'épouser, tu ne l'as pas fait, ou alors, tu m'avais dit, je devais être ta maîtresse, tu commences à me, je ne sais pas, à me présenter à tout le monde, et tout ça. Donc, il faut déjà savoir, oui, oui, lors d'un premier contact. D'accord. Le vôtre, il vous avait dit qu'il y aurait un mariage, des enfants ? Pas du tout. Il m'a dit, le premier jour, j'ai besoin d'une maîtresse, puisque je suis mariée. D'accord. Voilà. Donc, pas de mariage ? Pas de mariage, pas d'enfant. Ah, d'accord. Et surtout, Julie, je vous l'ai dit tantôt, je sortais d'un mariage traumatisant, où j'ai eu des problèmes de conception. Tout à fait. Voilà, donc, quand je le rencontre, il me dit, je ne fais pas d'enfant avec toi, je ne t'épouse pas. Sortant d'un mariage traumatisant, je n'ai pas trouvé de mal à ça. Ça vous a rangé un petit peu. Tout à fait, je n'ai pas trouvé de mal à ça. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est important, quand elle départ, le monsieur dit, je ne veux pas d'enfant, je ne veux pas de mariage. Je ne veux pas de mariage. Je ne peux pas ça. Donc là, la dame, vous prenez vos précautions pour éviter de concevoir. Tout à fait. C'est bien cela, Nadège. Ça veut dire, elle reste sa chance où elle est en train d'aller. Oui. Donc, elle a été à ne pas concevoir. Le monsieur dit, je ne veux pas d'enfant. Pas de mariage, pas d'enfant. Pas de mariage, mais elle reste. Oui, bien sûr. Ça veut dire, elle accepte les conditions du monsieur. Ton mari, pour toi, tes enfants, le mariage. Cherche-toi ailleurs, parce qu'il a donné ses clauses. C'est un peu ça. Merci à vous, mesdames. On va observer une courte pause. Le temps d'accueillir aussi la deuxième équipe et de suivre ces différentes réactions qui ont été captées par Romanus Tché. Ici même, dans la ville de Douala. Et vous le savez, vous qui nous regardez, que c'est le moment de nous envoyer vos témoignages et réactions à l'émission en direct. Ici, la page officielle d'Ekinox TV. Il y a également sur la page officielle de l'émission Paroles de Femmes TV 2015 de ce nouveau témoignage et réaction. Vous avez été entretenu une liaison amoureuse avec un homme marié. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous êtes sentie épanouie dans cette relation-là ou pas ? On se retrouve juste après. Merci. Il m'empêche, en quelque sorte, de me marier de trouver aussi un mari pour moi parce que moi, j'ai besoin de me marier. Il n'y a pas toujours le rôle du deuxième bureau. L'homme marié qui prend possession de la tise à dehors au point de l'accabler, de ne pas permettre qu'elle soit regardante sur d'autres hommes, c'est un peu un grail injuste de sa part parce que si tu es un homme marié et que tu as une femme dehors, une concubine dehors, je pense que c'est pour des moments de détente. L'homme marié ne doit pas s'accaparer de la femme dehors parce que s'accaparer d'elle, il n'y a aucun avenir avec elle et c'est un peu égoïste pour ma part. Et tout dépend aussi de la femme dehors. Quand tu sors avec un homme marié, il faut comprendre que c'est sans avenir. Donc, par conséquent, tu dois mettre des limites et tu dois avoir des proportions dans la relation. C'est-à-dire, lorsque tu es avec un homme marié dehors, tu dois lui donner le principe de vie, les limites auxquelles il ne doit pas franchir. Parce que puisque lui, il est marié, il a d'une avenir, toi, tu flirtes avec lui, comme on dit dans le jargon du quartier. Et par conséquent, lui, il doit respecter cela. Bon, en fait, les hommes mariés dehors, souvent, ils s'emportent. Vous voyez ? Parce qu'il faut aussi dire, les filles de dehors sont tellement fantastes. C'est-à-dire, elles font des choses que certaines femmes à la maison ne font pas. Par conséquent, les hommes mariés s'accrochent. Vous voyez un peu ? Et lorsqu'ils s'accrochent, ça devient un peu difficile, souvent, de supporter qu'elles regardent ailleurs. Parce qu'ils supposent que ce qu'il fait à lui, elles seront capables de le faire à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu ça. C'est ça, la chose, en fait. Pour moi, ça ne devrait pas déranger la fille de dehors. Je vous ai dit tout à l'heure que ça dépend du sentiment. L'homme marié, on peut aussi l'aimer. C'est un homme comme tous les autres. Maintenant, ça dépend de votre relation. Si vous avez accepté cet homme-là dans votre vie, en sachant qu'il est marié, vous l'avez accepté, ça veut dire que tu l'as aimé aussi et tu peux aussi rester avec lui. Et malgré son caractère, si ça ne va pas, vous vous séparez, non. Si tu vois qu'il t'est déranger dans tes entrées, si tu ne veux pas être surveillé par lui, ne prends rien de lui. Laisse-le chercher celui qui est célibataire. L'homme s'ouvre le deuxième bureau parce que déjà, quand un homme va dehors, c'est parce que l'intérieur ne donne pas. Ça veut dire que dedans, ce que le deuxième bureau lui donne dehors, il n'y a pas ça dehors. Il n'y a pas ça dedans. Maintenant, quand il s'est trouvé à surveiller le deuxième bureau, c'est parce qu'il a peur que le deuxième bureau puisse faire la même chose qu'il est en train de faire à sa femme. C'est pour ça que l'homme a tout tendance de surveiller le deuxième bureau. Ce que je vais dire par rapport aux hommes mariés qui surveillent les tisades dehors est que ce n'est pas bien parce que quand tu es avec une femme à l'intérieur, tu dois lui respecter parce que tu passes ton temps à surveiller celle de dehors parce que tu vas justement la tromper et tu ne peux rien lui donner. Tu vas parler toujours mal de ta femme en disant ta femme est ici, je ne dors pas bien, je suis, je suis. Alors que quand tu rentres, on savait qu'elle que tu passes tes nuits et nous les femmes du dehors on ne peut que se mettre avec ça avec vous dans les hôtels. Vous ne pouvez pas nous épouser. Donc nous sommes fatigués de cette façon. Nous sommes fatigués de cette façon de nous gérer les filles célibataires. Restez avec vos femmes. Ça ne sert à rien de venir nous nous dire, nous faire des rêves en disant oh c'est monté, ma femme me dérange, je ne parviens plus à faire l'amour avec ma femme à cause je ne sais pas trop nous endormir ça ne vaut pas la peine. Je demande vraiment à tous ces hommes mariés de rester avec leur femme. Le bureau lui donne dehors il n'y a pas ça dehors il n'y a pas ça dedans. Maintenant quand il s'est trouvé à surveiller le deuxième bureau c'est parce qu'il a peur que le deuxième bureau peut faire la même chose qu'il est en train de faire à sa femme. C'est pour ça que l'homme a toujours tendance de surveiller le deuxième bureau. Ce que je veux dire par rapport aux hommes mariés qui surveillent les tisards dehors est que ce n'est pas bien parce que quand tu es avec une femme à l'intérieur tu dois lui respecter pas que tu passes ton temps à surveiller celle de dehors parce que tu vas juste se mal à tromper et tu ne peux rien lui donner. Tu vas parler toujours mal de ta femme en disant ta femme est ici je ne dors pas bien je suis, je suis alors que quand tu rentres c'est avec elle que tu passes tes nuits. Et nous les femmes du dehors on ne peut que se mal et c'est que ça avec vous dans les hôtels. Vous ne pouvez pas nous épouser. Donc du coup nous sommes fatigués de cette façon nous sommes fatigués de cette façon de nous gérer nous les filles célibataires rester avec vos femmes. ça ne sert à rien de venir nous nous dire nous faire des rêves en disant oh c'est monté ma femme me dérange je ne parviens plus à faire l'amour avec ma femme à cause je ne sais pas trop nous endormir ça ne vaut pas la peine. Je demande vraiment à tous ces hommes mariés de rester avec leurs femmes. Nous on a besoin de vouloir aussi notre propre mari à nous. De retour sur le plateau de Paroles de Femmes si vous nous rejoignez juste à l'instant sachez que ce soir nous parlons de l'amour des relations amoureuses des relations entre hommes mariés et filles célibataires. Vous nous suivez donc depuis le début de ce programme on vous accueille tout de suite sur ce plateau grâce à Mélissa Ouatemi bonsoir bonsoir comment allez-vous ? très bien grâce à Mélissa Ouatemi vous êtes commerçante célibataire d'un enfant vous nous suivez comme je l'ai dit tout à l'heure et vous aussi les hommes mariés vous en avez rencontré c'est bon d'avoir que je meurs pourquoi ? parce qu'avec l'homme marié il n'y a pas de sentiments si l'homme marié vient avec moi chérie je t'aime moi aussi je dis je t'aime bon si il me dit pas que moi mais j'ai bon bref chérie je t'aime je dis que moi je t'aime aussi si il me manque qu'il est marié il cache c'est son problème si il me dit qu'on fait comme elle pose mon argent tu m'aimes tu veux quelque chose de moi je veux quelque chose de toi il n'y a pas moins que toi et moi si un homme qui t'aime va devant le mail si l'acte il te donne tu m'aimes tu m'aimes et c'est ce qu'il mange on se donne on parle sur cette base le jour que tu as mon âme tu me chèles le jour que tu n'as pas tu restes avec ta femme à la maison ah d'accord vous ne pouvez pas tomber amoureuse non non il n'y a pas amour on n'aime pas le mari le mari c'est un menteur il donne les beaux rêves je vais toujours en train de conjuguer et si tu tombes facilement tant pis pour toi parce que je ne peux pas si je fais un mois c'est même beaucoup deux mois je ne vois pas le changement je me dis que mon père ça se passe comment si il dit qu'on parle au tel que tu vas dépenser au tel donne moi on peut partir chez moi il donne ah d'accord il vient chez vous oui chez moi d'accord il donne c'est la personne qui va les dépenser c'est la personne que je récupère que mon père pendant 2 mois il va m'aider au matin il ne doit pas m'appeler il ne doit pas me suivre bon je ne l'appartiens pas ah d'accord je ne l'appartiens pas donc je suis libre comme le vent pourquoi ? parce que lui non plus vous ne pouvez pas l'appeler non je ne l'appelle pas une comme moi comme ça je n'aime même pas le critique pour t'appeler donc c'est quand tu m'appelles que je dis hey tu as pensé à moi je viens avec toi il me dit que ma soeur je n'ai pas hey celui-là il faut que je ne sèche jamais je n'ai pas le temps là d'accord donc vous ne pouvez pas entretenir une relation suivie disons comme ça pendant une longue période avec un homme marié je suis obligée de changer vous changez oui le fait je lis le fait c'est que de nos jours une comme moi il parle surtout de moi d'accord une comme moi l'amour n'existe plus devant monsieur parce que les déceptions je suis fatiguée de ça d'accord maintenant je vais vivre comme un homme vit ah d'accord si un homme a 5 femmes moi j'aurais même 10 hommes ouais là je ne vais plus avoir je n'aurais plus de problème oui mais attendez on ne peut pas dire les choses comme ça à 10 ans c'est ma vie non voilà j'ai dit si là 5 j'ai 10 je n'ai pas de compte à rendre quelqu'un je suis là je suis j'ai un enfant à nourrir j'ai mes projets donc il faut que je les exploite parce qu'ils sont en train m'exploiter oui mais Mélisse a 10 ans de bonjour MST non je ne couche pas il y a le premier il y a le mougou le super mougou quand tu vois un téléphone arbre d'argent parce que il y a les petits petits noms ah d'accord arbre d'argent il y a arbre d'argent il y a mougou il y a je sais que quand tu as soif ouais et bien c'est comment non il n'y a pas une tu sais depuis tu me manges ouais j'ai envie de toi et quand il comprend c'est chaud bam il est derrière il dit que oui oui je suis je suis je suis tu viens tu bois tes cartes bien après tu te lèves quand il va y pardon tu as fait tu m'en donnes les cartes bien non il dégage ça là-bas tu prends ta moteur tu pars et il se décourage tant que tu ne donnes pas ton corps il ne va pas se décourager mais le jour que tu vas le donner c'est fini il ne va plus jamais t'appeler ah bon ça c'est l'homme marié qui voulait juste vous découvrir oui alors ça c'est celui que vous appelez quand vous avez soif il y a encore un autre que vous appelez quand vous avez soif il y a aussi l'abou d'argent donc il reste comme ça il dit que oui il faut qu'il appelle mon abou d'argent votre abou d'argent c'est quand il a l'argent qu'il me cherche ah d'accord oui quand il a l'argent il me cherche il dit que oui quand il vient parce que quand il m'a dit ceci quand un homme m'a dit je vais t'épouser jusqu'au jour que tu vas m'épouser tu vas découvrir mon corps oui tu découvres mon corps quand tu viens me chercher il ne me donne pas les promesses je vais faire ceci je vais faire cela l'homme tu dois réaliser je n'aime pas les paroles moi je vis selon la réalité d'accord arbre d'argent oui je réponds ça mais tu sais que je dois m'arranger tu ne peux pas je dois marcher avec toi je suis sale tu vois donc je fais tout donc à tout même chez moi je suis tout sexy ah d'accord je suis tout depuis donc du côté là je suis tout sexy parce que on ne doit pas on ne doit pas baisser la garde comme Dieu m'a relevé les formes là je dois me mettre je dois exposer ça bien même ah d'accord quand quelqu'un ne veut pas parce que quand il va se m'envoi s'il va barrer il va dire que oui ma chérie un instant oui tu vois je ne veux pas croire le bavard dis-moi quel est ton problème tu me plais ton argent me plaît on fait comment ben dis donc mais ça c'est pas comme si vous vendez en fait je ne me vends pas c'est le donner donant ah d'accord oui je me vends c'est un plan je ne me vends pas d'accord tu veux de moi j'ai besoin de ton argent tu as besoin de mon corps j'ai besoin de ton argent je ne dois pas payer c'est pour ça que même si on n'est plus ensemble ça nous donnerait pas je n'aurai pas mal parce que j'ai eu ce qu'elle voulait ah d'accord il y a des tisards ici dehors les filles libres les filles se battaient que l'homme marié construit la maison sans même que l'homme marié ne voie sur son corps parce qu'elle connait là les petits mots d'accord il y a espoir ok à part arbre d'argent vous avez encore quel nom dans vos téléphones il y a aussi le conseiller celui-là il parle il aime bien il parle il aime bien il aime parler il aime donner les conseils et j'aime bien ça quand j'ai un produit comme tu vois une femme fait comme ça une femme fait c'est là oui il conseille c'est un pasteur donc un pasteur c'est comme ça alors en plus du conseiller vous avez qui d'autre et alors il me donc partout quand j'ai un petit dossier il a dit que ouais gars on a pas mal alors que lui-même il me cherche il dit qu'accompagne-moi il est là ah non il me donne il dit non c'est mon frère alors que c'est mon tinda ah mon frère ben dis donc on pensait que c'est les hommes mariés qui ont des noms des femmes ou bien des femmes de leur conquête je ne peux pas aimer un homme célibataire d'accord non parce que célibataire ça va avoir là voilà on se lave ici parce qu'il va faire la même chose que si je suis en train de faire ah d'accord non il ne peut pas peut-être même si un homme marié maintenant s'il n'est plus télé polygame là il ne peut faire semblant d'aimer parce que même si l'homme vient me prendre pour une dixième femme ça ne va pas me déranger parce que j'aime même quand l'homme me cromme c'est ça même qui excite même plus ah d'accord oui bon on va avant de donner la parole à Trésor Hèque Diof on va quand même connaître un autre c'est assez curieux c'est assez amusant une autre une autre appellation un autre nom codé que vous mettez dans votre téléphone pour parler de vos de vos partenaires vous n'avez pas du rythme un peu d'argent un conseiller il y a encore qui ? Ayakos non je ne peux pas connaître que tous ces noms là d'accord et votre préféré c'est lequel ? moi-même ah d'accord il y a le mougo si vous avez dit le mougo aussi ? le mougo le mougo parfois quand j'ai ils s'assoient parfois ils sont mes amis ils s'appellent comme ils disent ils sortent du travail ils les tapent et ils disent pardon tu es mes amis mes amis tu vois mes dames il lave aussi il est sûr qu'il a couvert la femme il laisse il laisse il lave pour les amis de sa femme il vient de laver pour moi et moi je suis et donc c'est comme ça je ne l'ai pas appelé il est venu de lui-même donc c'est il n'y a pas de pitié avec le l'homme il n'y a pas de pitié à leur mari donc il n'y a pas de pitié dans nous je n'aime même pas parce que petite erreur si Peter il y a un gars là si sa femme vient nous couvrir il va protéger sa femme par rapport à moi donc c'est pour ça je me protège moi-même et malade une femme qui vient me couvrir un jour assise avec son mari elle vient me couvrir elle va me taper je vais tabasser cette femme elle va me poser la question si elle m'a vue dans sa dans sa maison elle ne me connait pas si elle veut taper sur quelqu'un elle va taper sur son mari pas à moi parce que pour moi c'est le petit contact tu vas te taper bien même il te porte ton corps plein tu me touches par rapport à quoi d'accord et si elle est plus forte que vous on ne peut pas je suis fille du croix mort qui veut dire que le matériel ça existe si elle me dit elle réussit à me taper c'est que je veux mater pour pas me regagner si c'est aussi une fille de trois mois qui se suit aussi le matériel si c'est que j'ai une fille du croix mort on va courser non c'est maçon on va courser il y aura un dialogue trésor bonsoir vous allez bien trésor très très bien on est tellement je veux dire c'est incroyable quand même ce que nous dit Mélissa mais elle assume alors vous êtes mariée mère de plusieurs enfants femme d'affaires faite dans plusieurs domaines e-commerce vente de terrain et tout vous vivez à Douala-Loc-Bessou oui alors vous nous souvenez depuis le début de ce programme oui quelles sont vos impressions dites nous parlons aujourd'hui de ces femmes qui sont tombées dans le piège de l'amour mais sauf que celui qui était le Valentin c'était un homme marié qui joue le rôle le Valentin déjà c'est un sujet pour moi qui me tient à coeur parce que je prends le rôle de cette jeune dame là aujourd'hui qui interpelle les jeunes filles qui ne veulent pas comprendre peut-être entre guillemets que l'indépendance déjà de la femme est l'une des choses déjà qu'on doit vraiment primer donc déjà parce que quand la jeune fille ne fait rien elle se retrouve en train de tomber entre les bras de ces bourreaux là moi je les appelle des bourreaux parce que ils exploitent plus que la jeune fille ne les exploite donc il est temps pour la jeune fille de comprendre qu'elle doit plus exploiter l'homme au lieu que l'homme l'exploite d'accord donc c'est un peu ce dont Mélissa parle mais d'une autre manière en fait oui bon ces mots sont un peu trop exagérés ouais ouais vous avez eu à rencontrer des hommes mariés qui ont fait la cour avant que vous ne deveniez madame aussi autrefois qu'est-ce qui vous intriguait la cour oui parce que avant d'être mariée il faut être réaliste donc on passe par plusieurs chemins quand tu es célibataire il y a tous ces gens là qui tournent autour qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce qui vous a marqué chez cette catégorie d'hommes bon ce sont des personnes qui manquent de franchise parce que dans tout ce qu'on fait même en étant bandit il faut être bon bandit donc il faut être vrai dans ce que vous voulez envisager de faire et faire comprendre à la jeune dame ou à la fille autrui que ce que vous voulez faire ce n'est que du bluff parce qu'il y a ceux-là qui viennent pour vous vendre du rêve comme ils disaient il vient là il joue à l'homme qui est super déçu vous savez en ce moment là la dame au foyer devient la plus mauvaise elle devient entre guillemets la sorcière de son mari donc quand il vient il vous raconte des trucs et puis si vous ne réfléchissez pas du coup vous allez vous poser la question mais comment est-ce qu'elle parvient à faire ça pourtant il utilise des russes pour vous attirer donc pourtant tout ce qu'il dit n'est pas vrai en fait la plupart du cas d'accord c'est pour vous attirer bien sûr dans son lit certainement parce que vous comprenez mieux cela quand vous êtes déjà femme mariée ah donc il y a beaucoup de choses que Mélisse a comprendre quand tu seras déjà femme mariée le mariage ne fait pas partie de mes projets moi j'aime mes activités d'abord mon travail m'occupe bon pour les hommes comme j'ai dit quand ils viennent là je connais pourquoi il se lève devant moi je ne suis pas une petite fille j'ai cravissé les étapes pour devenir du du racel comme je suis là j'ai cravissé les étapes j'étais amoureuse la déception ceci ceci maintenant quand l'homme vient avec moi parce que l'homme marié quand il vient tantôt ma femme a fait ceci on ne fait plus ceci et quand tu viens avec moi je n'ai qu'à fou de ta femme tu ne me parles pas de ta femme vos problèmes restent vos problèmes moi j'ai les mien donc quand tu cravesse tes problèmes de la maison restent là-bas chez toi là maintenant tu parles ce qui nous concerne à deux parce que quand tu vas par là ta femme est comme ça demande ce que tu diras de moi c'est la même chose donc maintenant tu viens même si je viens même si je suis un célébrataire je viens dormir même chez lui je ne vais jamais laver ses habits graisser son lit jamais de laver pourquoi je ne suis pas sa femme il m'a préposed il me fait tout ça pourquoi d'accord par rapport à quoi donc je vais venir graisser le lit et laver le gars pour que dans 45 minutes il n'y a qu'il vient se coucher sur ça non c'est la signe qu'est-ce que je vais dire Julie en tant que ma petite ma petite soeur elle joue avec des hommes mariés voilà donc elle est dans un jeu voilà et en ce qui concerne ma voisine de la gauche il est bien vrai qu'une femme en étant financièrement autonome voilà tu peux tu peux peut-être tenir tête à ton ami mais je dirais que qu'on soit qu'on joue avec avec un homme marié comme Mélissa Mélissa venait de le dire ou alors qu'on soit autonome autonomement financière comme venait de dire ma petite pour moi c'est pas trop là le problème d'accord le problème c'est de savoir sa place la place auprès de celui qui vient d'accord alors on va faire là maintenant je demande la caméra centrale parce que on va faire une énorme dédicace c'est un couple qui nous suit très 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 régulièrement je pense au couple Kuo Timbo qui nous regarde depuis Gretz Émerenville dans le 77ème M. Christian Timbo on a pensé aujourd'hui je vous fais un gros clin d'œil je vous fais de gros bisous à votre femme je vous dis merci infiniment pour le soutien merci de nous suivre j'ai entendu je sais quand même vous êtes fidèles à ce programme de gros bisous à M. Mme Kuo Timbo bisous oui mesdames je continue à lire les messages on va commencer à lire parce qu'il y a des personnes nombreux qui nous écrivent alors il y a Mme Faufier qui nous écrit Mme Faufier Mme Faufier dit Julie même la maîtresse souffre la meilleure place c'est à la maison oh j'ai les gars là du issu bon en tout cas si je suis sa maîtresse il est mon maître alors pour cela je lui serai infidèle et j'assure mes arrières dans le easy façon dont ils sont même jaloux dans zéro est-ce que le scorpion dérange c'est vrai ils sont jaloux Mélissa oui l'homme marié franchement est jaloux ah bon il était jaloux le vôtre Célestine je ne sais pas mais ce que je peux dire c'est que quand on aime on doit être jaloux même si on ne le manifeste pas Mélissa bien dit c'est que moi je ne peux pas m'aimer un homme marié mais il s'occupe de vous il fait tout et c'est normal qu'il soit jaloux ou si vous voyez quelqu'un d'autre il fait tout parce que lui-même il m'exploite c'est le donner comme il est c'est le donner d'un 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 il a sa vie privée je ne veux pas que je suis avec lui il doit plus avoir un autre je ne veux pas avoir ma part comme il a sa part comme il a pris comme sa mécresse je dois aussi avoir ma peau aussi à côté que non en jungle oui mais c'est là personne ne rend compte à personne vu que lui il est dans le noir d'accord on reste comme si je respecte mon intimité je respecte le petit peu d'accord bonsoir j'écris un anonymat je pense que toute femme qui soit avec un homme marié est simplement oh non je ne veux pas lire ça bonsoir madame je suis une femme seule mais mon dégré de jalousie ne m'a jamais laissé supporter être la seconde puisque j'ai été d'abord mariée mais le seigneur l'a rappelé je suis désolée mais ce n'est pas facile pour moi courage à cette femme qui est restée dans l'ombre 21 années chapeau merci vous avez suivi l'émission Mélissa en fait Célestine elle a fait 21 ans avec un homme marié mais voilà vous vous le ferez jamais maman c'est toute une vie 20 ans c'est toute une vie non non et elle est restée dans l'ombre elle est restée dans moi c'est une vie et c'est la mort qui les a séparés voilà même s'ils vivaient bon avec elle même s'ils vivaient ça devait toujours être pareil oui parce qu'elle a dit que même s'ils vivaient à un moment donné dans la vie 20 ans 21 ans à un moment donné elle frappe je frappe la main sur la table je ne peux plus la femme gérit par rapport à l'homme je ne peux plus vivre dans le noir sachant que non je ne peux plus je tape la main je dis que maintenant 20 ans 21 ans là maintenant même la loi reconnait ça parce que si on a un enfant il va me dédommager je ne dois pas perdre alors 21 années vous allez voir sa famille vous connaissez ses pro ses amis vous connaissez Célestine ses amis non d'accord même pas ses frères et soeurs quelques voilà donc il est resté vraiment discret alors très très discret wow très très voilà Julie je voudrais souligner ici qu'il faudrait que des femmes arrêtent de dire que quand on est maîtresse ça veut dire qu'on a raté sa vie quand on est maîtresse ça veut dire non la vie je prends mon cas je vous l'ai dit tantôt avant d'être maîtresse j'ai été mariée tout à fait voilà je n'avais jamais rêvé être un jour une maîtresse mais c'est les circonstances de la vie qui m'ont amenée là où je donc vous comprenez un peu donc il faut que les femmes parce que je constate toujours que quand une femme est mariée elle trouve les maîtresses comme non jamais on ne peut pas être maîtresse c'est tout et tout elle oublie qu'on ne sait jamais parce que la vie elle fait des des hauts et des bas des surprises tu peux être femme mariée aujourd'hui et que demain tu te retrouves maîtresse voilà donc la vie c'est un choix il faut se sentir mieux dans son choix d'accord vous voulez réagir ? oui je voudrais dire en même temps à notre maman Célestine que le dire nous devons tout de même essayer de ne pas trop encourager parce que je vous dis chaque femme mérite d'avoir son foyer et je voudrais aussi interpeller Mélissa en lui disant à l'entendre parler ça saute tout de suite à l'oeil nu qu'elle a été vraiment déçue et tout mais elle ne doit pas se jeter dans le désespoir comme si pour elle tout était terminé bonsoir madame passer une année comme maîtresse de nos mariés c'est un mystère je donne les mains à Célestine elle est d'une très grande simplicité Simplice José depuis Chiel Village bonsoir Julie vous êtes très belle merci la femme qui divorce à 26 ans elle a aidé un homme à faire sa vie au lieu de se refaire sa vie avec un homme libre elle peut faire vivre dans l'homme à un moment donné la femme a besoin de l'homme dans sa vie quand on se sent jeune on est fort mais lorsqu'on prend l'âge surtout pour la femme c'est bien d'être auprès d'un homme la légitime est-ce que je peux reprendre Julie ? oui bien sûr allez-y ah ok ça veut dire qu'elle n'a pas suivi mes propos dès le début parce que là il s'agit de moi peut-être tout à fait j'ai dit tantôt que avant d'être maîtresse j'ai été mariée mariée et le but de mon divorce avec le père de ma fille était que je ne parlais pas à faire d'enfant vous êtes d'accord avec moi qu'en Afrique te marier à 27 ans sachant très bien que tu ne peux pas faire des enfants avec ce monsieur c'est aller encore voilà c'est aller encore m'enbrouber dans un autre problème c'est d'où le choix c'est d'où mon choix quoi c'est d'où mon choix bonsoir Julie je ne suis pas d'accord sur le fait que vous dites que les femmes tombent dans le piège des hommes mariés non piège entre guillemets quand même car beaucoup d'elles savent qu'il est marié bonsoir chers dames du plateau bon thème c'est courageux de raconter votre histoire c'est vraiment un piège de sortir avec un homme marié mais la restauration est possible que toutes celles qui sont encore dans ces liens se réveillent une femme à Bafoussam j'ai sorti avec deux super hommes mariés et l'une était la meilleure relation que j'ai jusqu'aujourd'hui ne jamais appeler dans la nuit ne pas écrire des messages compromettants pas de chéri bébé amour on se voit à l'hôtel un entre avant l'autre et ainsi un entre avant l'autre et ainsi en sortant on s'est rencontré sur un site de rencontre et le lendemain il est venu me chercher à la sortie de l'université pour me ramener chez moi je pouvais laisser des tonnes de messages mais jamais d'appel car sa femme ne fouille pas dans son téléphone avoir une relation sérieuse avec un homme marié n'est pas un crime attendez il aime mieux de chercher son homme ok il faut juste savoir respecter les règles de jeu en plus on peut être marié et tomber amoureux d'une femme c'est un sentiment inexplicable bonsoir monsieur en fait je viens d'entendre ce que la dame du moulin a déclaré quand elle dit que les femmes mariées ne savent pas entretenir leurs hommes c'est faux contre la femme du déor ne va jamais équivaloir la femme du mari elle ne l'a pas dit sa place restera toujours du déor oui elle ne l'a pas dit en tout cas bonsoir Julie une fois de plus tu as invité de très belles invitées bonsoir à vous Julie merci pour l'émission je suis en famille avec mes soeurs elles sont subitement tristes il faut bien les sensibiliser nos soeurs aujourd'hui on n'accepte plus être étudiants parce que les jeunes célibataires sont devenus les gigolos et veulent plus leurs responsabilités bonsoir Julie je suis Henri Thima depuis que toi et je pense que ces femmes sur le plateau ont pris de bonnes décisions de sortir avec les hommes mariés nous les hommes mariés nous savons bien garder la fin du jour bonsoir Julie avec 14h je suis célibataire étudiante j'ai une préoccupation je suis avec un homme de 33 ans c'est vrai c'est long je suis Renée Wamba depuis bonsoir Julie bonsoir toute l'équipe merci la femme qui est au milieu elle est magnifique dans ses propos au courage pleine de sagesse bonsoir Julie quoi ? en vestant gris elle est l'enfant bonsoir Julie il y a plus assez de temps dans la salle de faire les signes de la main bonsoir à vous l'idée c'est d'avoir un homme pour elle un homme marié restera toujours et appartira toujours à une seule femme le coeur est fait de chair mais il y a un seul coeur et non dix coeurs même s'il a dit femme la seule qui fera pas son coeur c'est celle qui l'a épousée la reine merci à vous mesdames alors pour sortir trésor en quelques mots qu'est-ce qu'on retient l'émission infinie ? je dirais à tout le monde à toutes ces jeunes filles de ne pas perdre espoir et déjà de se donner tout le potentiel possible personnellement d'abord d'être autonome et de ne vraiment pas tomber derrière ces hommes là qui vous vendent les rêves ils aiment leurs femmes et vraiment ils aimeront toujours ces dernières d'accord Célestine Jamé oui Julie je dirais tout simplement aux jeunes filles de chercher à savoir quelle est leur place auprès de leur prétendant d'accord Célestine vous avez dit tout à l'heure je ne vais pas me couper mais je vais vous aider à avancer un petit peu est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez dire ? Julie ça fait un message particulier ok ça fait 21 ans 21 ans à être maîtresse j'ai beaucoup de conseils à donner aux jeunes filles allez-y donc Célestine voilà et aux jeunes et aux maîtresses d'accord voilà mais je ne peux pas le faire sur ce plateau puisque le temps nous tient à la gauche on vous accorde quelques secondes dites voilà ce que je j'aimerais dire ici c'est d'abord premièrement que ces jeunes filles sachent quelle est leur place auprès de leur prétendant d'accord voilà de deux que les maîtresses savent leur place quelle est ta place donc il ne faut toujours il ne faut pas chercher à te gérer à savoir ce qui se passe dans la maison de ton de ton homme et tout et tout donc parce qu'il y en a qui se comparent aux dames il y en a qui se comparent aux femmes mariées non si si c'est à tort justement je déploie ça c'est vraiment à tort parce que la femme de la maison reste la femme de la maison et c'est elle qui est c'est elle qui a le bâton du commandement de lui malgré tout merci à vous Mélissa oui le conseil qui va être donné aux jeunes filles c'est que ne pas copier ne pas me copier parce que dans la vie chaque personne donc chaque personne a son histoire d'accord donc je sais pourquoi je suis devenue comme ça je voudrais dire aux jeunes filles que de compter sur les hommes mariés d'aller chercher un travail faire des formations parce que quand une femme travaille l'homme en venant vers elle aura peur de lui plus de lui n'importe quoi merci à vous mesdames merci à l'équipe technique alors la liste est longue je fais un clin de la Carlos Minuet Taufi Tumke d'Alas Tana Marlise Minkoumou à la régie ils sont le Douponné Marlise Minkoumou encore Jonathan Babi j'espère que j'ai bien prononcé Jonathan à la réalisation de Danny Warren Zede juste à côté de Danny Warren Zede Gislain Feuquep merci également à l'équipe de la Nouvelle Expression Thérèse Kenier Panisse Faut également à notre maquilleuse Omboto Biscotine je vous rappelle rediffusons avant qu'il ne coupe jeudi à 15h samedi à 11h on se retrouve mardi prochain avec le même plaisir le même sourire bonne soirée sur Akinox Télévisions au revoir le cousin de Natacha l'invite dans un restaurant de la place pour célébrer l'obtention de son master et y rencontre son ex-copine totalement transformée oh Climentine qu'est-ce que tu es ravissante ma belle c'est une affaire de femme ta compagne on sait sûrement quelque chose Natacha c'est ma cousine qu'est-ce qu'elle est resplendissante ta cousine elle a certainement le secret depuis que j'utilise Skin Secret tout le monde en parle toi aussi tu es dedans si t'es pas dedans tu n'as rien compris Skin Secret le savon qui clarifie sans décaper avec Skin Secret reprends confiance en toi et deviens ce que tu es belle pure et sûre Skin Secret c'est notre secret mesdames qu'est-ce que vous attendez Skin Secret by the God of Quality Africa Group Africa Africa Bébélé Abonnez-vous Abonnez-vous à la fin